Et une délégation du Conseil économique, social et environnemental vient de séjourner à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La délégation conduite par René Ndemezo-Bian avait pour mission créé une synergie des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale avec le soutien de la République démocratique du Congo. On regarde. La délégation du Conseil économique, social et environnemental conduite par son président René Ndemezo-Bian a été reçue par le président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Au cours de ses échanges, avec son homologue congolais, le président du CSE a exposé sur le fonctionnement des institutions auxquelles tous deux appartiennent en sa qualité de vice-président de l'UCESA. Économiques et sociaux sont des relations bonnes, mais nous sommes convenus que ce sont des relations qui méritent d'être renforcées parce que l'Afrique centrale doit en particulier faire en sorte que les conseils économiques et sociaux de notre sous-région, j'en profite pour dire que je suis le vice-président pour l'Afrique centrale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, et pour renforcer la cohésion au sein de l'UCESA, nous devons commencer par renforcer la cohésion entre les conseils économiques et sociaux de notre sous-région. Pour ce qui concerne les enjeux dans le cadre des activités et des objectifs que souhaitent atteindre les conseils économiques et sociaux de la sous-région Afrique centrale, le président du Conseil économique, social et environnemental a souhaité une stratégie globale des conseils. Nous avons également évoqué cela pour que nous prenions dans les prochains mois des initiatives communes pour que les concertations aient lieu entre les conseils économiques et sociaux des pays de la sous-région de manière à apporter une contribution plus importante à l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique et aux autres institutions comme l'UCESIF et l'ACESIF dont nous sommes membres. René Indemézo-Oubian a officiellement invité le président du CS de la République démocratique du Congo à prendre part aux activités qui marqueront cette année le 60e anniversaire du CSRE.